Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les grandes lignes. La police du Sud Kivu a présenté au gouverneur Théo Mouabidjé 14 bandits à main armée. Ils sont accusés de vol, port d'armes illégales et associations des malfaiteurs. A l'occasion de la journée internationale de la femme, la première dame a lancé un appel aux femmes pour préserver l'environnement. Le gouvernement de la République procède au lancement des travaux de construction du sanctuaire dédié au bienheureux Isidore Bakanja à Bokote, l'archidocèse de Mbandaka, Bikoro. Covid-19, la rédaction des congobeuses a fait les constats sur les relâchements des gestes barrières à Tinshasa en dépit de la présence de la pandémie. Bonsoir, 14 bandits à main armée arrêtés par la police au Sud Kivu présentaient au gouverneur Théo Mouabidjé. Ces derniers sont accusés de vol, détention d'armes illégales et associations des malfaiteurs. Reportage. Tombés dans un filet de la police et services de sécurité de la province du Sud Kivu, 14 présumés criminels ont été présentés au gouverneur Théo Mouabidjé Kassi ce mardi 8 mars 2022. Ces derniers sont accusés de vols à main armée, meurtres, opérations criminelles, associations des malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions des guerres. Ces présumés malfrats ont été arrêtés par la police au courant du mois de février dans différents coins de la ville de Bukavu. Ils ont opéré depuis une dizaine de mois sur axe Bukavu-Alungu, Mwega et Ouvira. L'ère de leur arrestation, la police avait saisi sur eux une arme à feu et ses accessoires, des tenues militaires et une moto qui leur servaient de mobilité, précise l'enquêteur du dossier. Présent à la cérémonie, le gouverneur de la province Théo Mouabidjé a félicité et encouragé les services de sécurité de la province pour ce travail de titane qu'il nécessite d'abattre pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Monsieur le membre de la commission qui est abouti à cet énième coup de filet, nous tenons à vous présenter le vif rédaction. Félicitations puisque comme vous l'avez souligné, devant nous, nous avons des criminels. Les personnes, quand on les regarde, on ne peut même pas se rendre compte. Enfin, le gouverneur de la province a déploré que certains militaires, policiers et une femme présentée à cette journée solennelle dédiée à la femme soient complices de ces malfaiteurs qui, à maintes reprises, ont été arrêtés et retrouvés en dehors de nos prisons, d'où la nécessité de convoquer dans l'urgence une réunion avec la justice militaire et les responsables des prisons pour éviter que pareils cas ne se reproduisent à l'avenir. En marge de la célébration de la journée internationale de la femme, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, invite les femmes à préserver l'environnement relativement au thème retenu pour célébrer la femme cette année. Elle s'est prononcée à travers un message vidéo. Suivez. Profitant de la journée internationale de la célébration de la femme, Denise Nyakeru Tshisekedi a invité les Congolaises à poursuivre les combats relatifs aux revendications des droits de la femme. La première dame s'est dit heureuse des quelques avancées enregistrées dans ces combats pour l'autonomisation de la femme, tout en reconnaissant que le chemin est encore long pour parler d'un monde totalement égalitaire. Je suis heureuse de m'adresser à vous ce 8 mars, jour de célébration de la lutte pour les droits des femmes, afin de nous encourager à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront que nous satisfaire, nous ainsi que les générations futures. Je jure ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Se référant au thème retenu cette année, pour célébrer la journée de la femme, la première dame compte sur la participation de la femme pour préserver l'environnement. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquelles le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Signalons que la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, fait partie des personnalités déterminées à revendiquer, coûte qu'écoute, les droits de la femme. Restons toujours dans la célébration de la femme pour parler cette fois-ci des Arlette Odiakachama, présidente du Collectif pour les Développements et l'Unité du Congo, qui invite les femmes à réfléchir correctement sur leurs droits. C'était au cours d'une conférence organisée à l'Université William Booth. Reportage. L'Université William Booth a servi de cadre pour parler de la célébration de la journée internationale de la femme. Invité à s'exprimer sur cette journée, Maître Arlette Odiak, présidente du Collectif pour le Développement et l'Unité du Congo, CEDUC en sigle, a invité la femme congolaise à saisir cette opportunité pour réfléchir sur ses droits. Devant le personnel académique et scientifique de l'Université William Booth, Arlette Odiak, avocate de son État, a plaidé pour l'effectivité de l'autonomisation de la femme en société. Au sorti de la conférence, la présidente du Collectif pour le Développement et l'Unité du Congo a livré à la presse la quintessence de son exposé. Nous avions abordé des sujets de l'opportunité ou l'inopportunité de célébrer la journée du 8 mars en République démocratique du Congo. Nous sommes partis sur les constats qu'il y a une certaine opinion qui pense que la journée de 8 mars dans notre pays a été vidée de son contenu parce que la femme s'adonne plus aux activités qui lui déshonorent plutôt que des activités de réflexion en vue de la promotion du leadership féminin. Mais nous avions fait le constat que tout est parti de la manière dont cette journée avait été vendue à l'opinion. Dès son entame, elle était synonyme du port de Pagne, synonyme de fêtes, synonyme de femmes qui ne devraient pas faire des travaux ménagers, mais faire les travaux réservés entre guillemets aux femmes. Ce mauvais départ a fait que l'opinion a eu une mauvaise connaissance de la journée du 8 mars. Au point que les gens ont commencé à penser que comme elle devenait dépourvue de son contenu, on pouvait arrêter de la célébrer. Mais nous avons sensibilisé la jeunesse de William Wood pour dire qu'il faut continuer à célébrer la journée du 8 mars, mais correctement la célébrer. Rappelons que la journée de la femme, cette année, a été célébrée sous le thème « Promouvoir l'autonomisation de femmes et de filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction de risque de catastrophe ». Changeons de chapitre pour parler de la justice dans ses journales. Ferdinand Kambéry continue de plaider son innocence malgré les réquisitoires du ministère public qui exigent une peine de mort contre lui. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD est accusé de pousser blessures volontaires sur son camarade du parti Ardent Kabambi. Les faits remontent à décembre 2021. Daniel Kambéry a recueilli ses propos. Messieurs les membres de la composition d'organes de la loi, Messieurs les greffiers, je pense que c'est un grand moment pour moi aujourd'hui. Appelé par les réquisitions du ministère public à être condamné pour la peine capitale, pour des fins que le professeur Niyabirungo a qualifié de bénin, de querelle, de cabaret. Et le fait que moi-même je n'ai jamais reconnu, parce que victime comme ça a été démontré par mes avocats, Dean Kabbal, monté sa maman par le deux et bien d'autres. Ce procès m'a permis de comprendre que ce mouvement qui s'appelle Révolutionnaire et qui cherchait ma tête est passé par le canal du professeur Niyabirungo pour finalement m'atteindre. Parce que c'est ce poste qui vante tant comme étant juté. Ils ont entendu que je sois vanté pour que nous apprenions que c'est à quoi les partis s'opposaient, c'est-à-dire la CENI, que nous voyons les manards à aller. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas donc surprenant que peut-être déjà aient sollicité ce poste-là, pour fiter du fait que je sois en détention. Malheureusement pour eux, ils sont passés par le parquet. Ils croient encore que le parquet pourra les aider. Vous n'allez pas suivre le parquet. Le parquet me poursuit pour tentative de meurtre. En prélude de la visite du pape François en République démocratique du Congo, les gouvernements Samaloukonde s'engagent à doter au bienheureux Isidore Bakanja, un sanctuaire digne de son nom. Guy Lohandomboyo, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui est chargé de superviser ses travaux, a conduit une délégation des événements venus de Mandaka pour échanger avec les premiers ministres autour de la réalisation de ces projets. Reportage. En marge de la visite du pape François en République démocratique du Congo, l'archidiocesse de Mandaka Bikoro avait soumis un projet au gouvernement de la République visant la valorisation du site où reposent pour l'éternité les bienheureux Isidore Bakanja. Une demande à laquelle les présidents de la République avaient répondu favorablement en instruisant les gouvernements de la République de Siyatélé. Dans quelques jours, il sera procédé au lancement officiel des travaux de valorisation de cet important site qui revêtent aussi un caractère touristique. Très satisfait de la réponse positive du chef de l'État ainsi que de l'action envisagée du gouvernement de la République, l'archevêque de Mandaka Bikoro, Mgr Ernest Nboko et l'évêque de Bokungou Ikela, Mgr Toussaint Iloukou, accompagné du ministre de l'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire Guy Lohano, sont venus ce mardi 8 mars 2022 à la primature et remercier les autorités du pays, notamment les chefs de l'État et les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde pour leur implication dans cette initiative dont les fruits seront bientôt visibles. Bientôt, nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le pape François, en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser à valoriser les sites de notre foi, c'est-à-dire les symboles de la foi catholique, et puis j'ai fait des chrétiennes ici au Congo, entre autres, il s'agit du bien-aîné Isidore Bakanza. À en croire les prélats catholiques, ces sites, une fois valorisés, vont constituer pour la RDC un grand honneur parce que la dévotion du lieu déborde même les cadres de la RDC. Sa dévotion déborde même les cadres de la République démocratique du Congo, les touristes, ou bien tous les pélérés, qui viennent en dehors de notre pays. Alors il faut vraiment que cet endroit soit bien aménagé pour vraiment être à la hauteur, ou bien que ça puisse se refléter, donc la dignité de celui qui repose là, et puis même également de notre pays, la République démocratique du Congo. De son côté, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando, qui a conduit cette délégation auprès du chef du gouvernement, a déclaré avoir reçu l'instruction du Premier ministre pour suivre personnellement l'exécution des travaux qui seront lancés afin de s'assurer de leur bon déroulement. Question de valoriser ce site qui sera très bénéfique pour les grands équateurs dans son ensemble et pour l'honneur de l'ensemble du pays. Ce projet d'aménagement du site de Bakanza, ça peut aussi booster pas mal de choses sur le point économique et social de cette partie du pays. Donc nous allons suivre personnellement sur l'instruction de la très haute hiérarchie, la matérialisation de ce projet très sanitaire qui rentre par le cadre de la visite prochaine dans notre pays, de sa sainteté. Kinzerotrou n'est pas encore passé sur l'avenue Wangata. Cette artère de la ville de Kinshasa, située dans la commune de la Gombe, se trouve dans un état de délabrement total. Sur place, des trous béants empêchent la circulation normale des véhicules. Jemima Bolungo était sur terrain pour nous faire les reportages. Les croisements des avenues Wangata et Tombalbaï dans la commune de la Gombe se trouvent dans un état de délabrement total. Des trous béants empêchent la circulation normale des véhicules. En croire les usagers de ces transons, cette avenue, située à quelques mètres au scellement de l'hôtel de ville, n'a jamais connu des réfections en député du projet Kinzerotrou dans venteux par le gouvernement. Le gouvernement a été relancé qui chasse à zéro trop. Jusqu'à présent, il y a eu un échec, un échec. Pour moi, déjà, on a échoué à propos de la parole. La population craint pour les ambulances qui empruntent cette direction. Rappelons que le gouvernement avait lancé le projet Kinshasa zéro trou en date du 14 octobre 2021. Mais à ces jours, rien des concrets n'a été fait dans la quasi-totalité de la ville de Kinshasa. Parlons santé. Dans ce journal, un relâchement des gestes barrières est observé dans la ville de Kinshasa en dépit de la présence de la pandémie des COVID-19. Qu'est-ce qui explique ces comportements ? Esther Pinda nous fait les points. Il s'observe depuis un moment en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, le relâchement de certaines mesures barrières est dictée par le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus, notamment le port correct du masque, la distanciation sociale, ainsi que le lavage régulier des mains. Qu'est-ce qui compte cette répulsion ? Le gouvernement, et le gouvernement, c'est que ce qui est respecté, on a donc les assemblés, tout ça, on a donc été associés, on a été associés, on a quandéré le contraire, on a eu des questions. On a dit que ce qui est un des conditions, c'est que l'on a aussi à nous. parce que l'État, c'est cette ville qui avait élevé, c'est la ville d'être ici. Lorsque l'État, j'ai entendu, ils ne sont tous occupés, ils ne sont tous équipés d'être, ils ne sont tous les hommes, et ils ne sont tous les hommes, ils ne sont tous les hommes, Par ailleurs, la vaccination, une des mesures préventives du Covid-19, tourne au ralenti étant donné que la population reste sceptique sur la question. L'État s'est relâchée à la campagne, il n'y a pas de vaccins. Dans une campagne, il y a une chaîne de télévision, il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas de vaccins. La campagne et les vaccins, en tout cas, n'y a pas de vaccins. Il fallait mener sa santé, à sensibiliser le peuple congolais. Pourquoi ? Parce que la diabolisation et les quotas, même dans les hommes politiques, il y a une chaîne de sensibilisation malin. Il y a une chaîne de déabolisation et il y a une chaîne de politisation. signalons que c'est en mars 2020 que cette pandémie a été notifiée en République démocratique du Congo par l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo. Parlons sport avant de boucler ces journaux. Les Léopards viennent de bénéficier d'un soutien des Thaïs. Il s'agit de Théo Bongonda qui a rejoint la sélection nationale après avoir finalisé son dossier. Il a été reçu par le ministre des Sports Serge Ukonde. Daniel Kamboa pour ses reportages. À Kinshasa, depuis le 6 mars dernier, l'attaquant du DIEC Théo Bongonda vient de finaliser ses démarches administratives afin d'être éligible pour représenter la République démocratique du Congo en international en prélude de la double confrontation du barrage du mondial face au Maroc, le 25 à Kinshasa et le 29 mars à Rabat. Le mardi dernier, les sociétaires des Diables Rouges de la Belgique étaient reçus par le ministre des Sports et Loisirs Serge Ukonde bien avant son retour en Belgique. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. Déjà dans la fièvre de cette double confrontation, Bongonda s'est dit prêt à donner le maximum avec la sélection congolaise. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Très content de jouer pour la RDC, Théo est très reconnaissant envers les Congolais et Congolaises. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qu'ils nous envoient à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le monde. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, en voici les principaux titres. La police du Sud-Kivu a présenté au gouverneur Théo Nwabijé, 14 bandits à main armée. Ils sont accusés de vols, port d'armes illégales et associations des malfaiteurs. A l'occasion de la journée internationale de la femme, la première dame a lancé un appel aux femmes pour préserver l'environnement. Le gouvernement de la République procède au lancement des travaux de construction du sanctuaire dédié aux bienheureux Isidore Bakanja à Beaux-Côtés, l'arche diocèse de Mbandaka à Bikoro. Covid-19, la rédaction des Congrobeuses a fait les constats sur les relâchements des gestes barrières à Tinshasa en dépit de la présence de la pandémie. Ce journal est complètement terminé. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.